Juin 2017, lors d'un déplacement en Bretagne, le président de la République ironisait sur les Kwasa Kwasa. Ah non, c'est un Mayotte les Kwasa Kwasa. Tu veux dire, vous êtes un connaisseur. Mais le Kwasa Kwasa pêche peu, il amène du Comoré. C'est différent. Propos déplacés ou plaisanteries, les réactions n'ont pas manqué. Il a dit la vérité bien sûr, ça passe très bien, mais politiquement c'est choquant. Mayotte, la française de l'archipel des Comores, est confrontée à une forte pression migratoire. Un tiers des 250 000 habitants est en situation irrégulière. Un contexte à l'origine du mouvement populaire de mars 2018. 45 jours de mobilisation contre l'insécurité. Par rapport aux conséquences que nous subissons continuellement et en constance, ces mesures sont en matière d'effectifs sécuritaires, notamment par rapport aux forces de l'ordre, notamment les gendarmes, les policiers, ce n'est que de la stratégie de trompe-l'œil et de l'habillage. On n'a pas besoin de la publicité. On a besoin bien sûr des effectifs, des personnes physiques, des moyens matériels, notamment des véhicules adaptés. Et ceux-là sont nécessaires et indispensables à Mayotte. En juillet 2019, la France et les Comores s'engagent à lutter contre l'immigration illégale. Le partenariat signé aujourd'hui et les projets lancés montrent qu'au-delà de ces différents, nous avons pris des décisions qui sont bonnes pour les populations de part et d'autre. Parce que, somme toute, nous avons aujourd'hui des habitants des îles des Comores, des Mahorais et des Mahoraises qui souffrent de la situation, des déséquilibres, de la situation sanitaire, du manque de développement économique, de la situation sur le plan sécuritaire et humanitaire. Il faut apporter une réponse concrète, c'est ce que nous sommes en train de faire. Soutenir et développer l'activité économique, c'est l'autre thème de la visite présidentielle. Un plan de convergence et de transformation de 1,6 milliard d'euros a été présenté au mois de juillet. Le 22 octobre, les élus Mahorais et le président discuteront des modalités de sa mise en œuvre à la mairie de Mamoudzou.